Le directeur général des impôts qui parle ce matin, Faustin Mopoan, Fatouin, qui revient quand même sur des faits importants, notamment à travers un faux profil qui a été dressé sur Facebook. Le directeur général des impôts serait victime de pirates. Il demande aux abonnés de s'en méfier et annonce des poursuites judiciaires, vu déjà que notre pays, le Cameroun, compte pratiquement 1,3 million de Camerounais qui sont donc sur ce réseau Facebook. Et puis l'oreille d'une du journal La Nouvelle Expression ce matin nous parle du tribunal criminel spécial, avec d'ailleurs Jean-Marie Atarnamébara qui n'a pas pu se présenter lors de l'audience d'hier, qui a duré pratiquement un quart d'heure, mais tracé à les avocats de la défense. On indiquait clairement que leurs clients se trouvaient donc du côté de l'hôpital général de Yaoundé, où ils suivaient quelques soins intensifs pour des raisons de santé. Il n'a pas pu donc assister à cette audience-là. La procédure en cours est pendante depuis 20 mois devant la juridiction de jugement. La procédure pendante n'est l'autre que la disjonction de l'affaire, dite achat de l'avion présidentiel neuf. Aussi, cette procédure est la dernière d'une série de trois procédures, dont deux ont été définitivement jugées en instance au niveau du tribunal criminel spécial. Jean-Marie Atarnamébara fut donc condamné respectivement à 20 et 15 ans d'emprisonnement ferme, dont le second, il sera condamné avec Ephraim Inouni, alors secrétaire général adjoint de la présidence de la République, pour détournement en coaction, de détournement en coaction de la somme de 4 millions de dollars américains. Cette somme était destinée à la location leasing des aéronefs par la défunte Camerco. On parle donc de plus de 5 000 dollars qui seraient donc à cette occasion détournés par ses responsables à cette époque. Le journal fait clairement l'état d'avancement de ce procès-là qui est dressé dans les colonnes de la Nouvelle Expression ce matin, pour qu'on sache un peu plus ce qui devrait être effectivement mettre en avant. Et puis on aura l'occasion de lire également dans ce journal, au pied d'une du journal de la Nouvelle Expression, les nominations au sein de la police nationale, notamment dans les services déconcentrés. Les décrets du chef de l'État hier sont donc en intégralité à lire dans les colonnes de la Nouvelle Expression. Le président de la République a donc procédé à la révocation de quelques commissaires de police et bien sûr au mouvement et qui permet davantage à nos hommes, donc aux fonctionnaires de police, de travailler davantage. On va parler également du terrorisme dans notre pays, le Cameroun. C'est le pied d'une du journal Le Messager ce matin qui revient sur quelques éléments en parlant de la faiblesse de Boko Haram et qui au-delà de toutes les tactiques qui avaient été mises en place par cette nébuleuse, désormais lui s'affirme par des actes et des attentats suicides qui sont donc mis en branle par de tout petits-enfants, notamment essoufflement du changement de tactique. Les stratégies de Boko Haram, on a tout de suite compris que leur assaut en territoire camerounais leur était très coûteux, aussi bien en normes qu'en matériel, d'où les attentats kamikazes perpétrés par des gamins et des gamines à peine sortis de l'enfance. Le journal revient également sur les principales motivations même de ce groupe terroriste Boko Haram qui a été fragilisé et même frappé dans tous ses recoins par le Cameroun. Mais quelques attaques insidieuses qui mettent donc à mal la jeunesse camerounaise sont également relayées ce matin. Boko Haram a des ressources humaines, des moyens matériels et financiers pour mener une guerre d'usure qui prendra du temps si par bravade, par fanfarouanade, on prend des opérations kamikazes pour des actions résiduelles d'une bête mortellement blessée. Depuis que le président de l'Assemblée nationale du Cameroun, Kavaillé Guédibril, a déclaré du haut de la tribune de l'Assemblée nationale que les complices de Boko Haram, des faux soyeurs entre guillemets de la patrie, sont parmi nous. Lui a-t-on demandé de qui il s'agit ? Question, il doit pourtant en savoir quelque chose des ressortissants de l'extrême nord où se joue ce drame national. Ses propos ne sauraient être considérés comme simples boutades, annonce également le journal. Mais autre information importante, après 7 mois de captivité, le maire de l'Arc d'eau et ses 14 autres détenus sont désormais libres à la diligence des forces de défense et de sécurité du Cameroun qui ont donc libéré ce maire. Pourtant, pendant un bon bout de temps, il avait perdu tout espoir quant à sa libération et les forces du Cameroun ont donc su pouvoir reprendre le dessus depuis quelques temps pour permettre donc au maire de l'Arc d'eau d'être désormais libre. C'est une information qu'on retrouvera également ce matin dans les colonnes du journal Le Messager qui en fait d'ailleurs sa grande une ce matin en parlant de la célébration de la journée de la paix. Il revient sur quelques aspects fondamentaux, notamment il pense que la paix s'est juste de façade dans notre pays, le Cameroun, c'est sa grande une principale. Un trompe-l'œil, la journée mondiale donc consacrée à la paix dans un contexte de guerre. Il cite pratiquement toutes les guerres qui minent notre pays, le Cameroun, et par où ce pays est donc passé. On va donc poursuivre également ce matin avec le journal Aurore Plus qui à sa grande une principale revient sur une patiente qui disparaît à l'hôpital général de Yaoundé. Une patiente qui a été pourtant déposée dans cette institution hospitalière par son époux dont le don sont cités ce matin dans les colonnes de ce journal. Mais à la surprise générale du retour du mari, après juste une absence de sa belle-sœur dans les services de l'hôpital général de Douala, la dame est portée disparue. On a fouillé un peu partout, les services sont restés stupéfaits. Après la ronde qui avait été annoncée là-bas par le médecin de cet hôpital, chargée donc du service de la gynécologie pour observer de près cette dame, on constate tout simplement qu'elle n'est plus dans les services. Elle est portée et disparue. Et puis tout ce qu'on a pu faire par la suite, alerté donc que le directeur général de l'hôpital général de Douala a donc tenu compte de ce rapport en faisant bien sûr une autre plainte qu'il a déposée pour disparition au niveau de l'hôpital général au niveau du commissariat du 10e arrondissement de la ville de Douala. Autre fait important, c'est la page centrale du journal qui s'accroche ce matin sur la détention de Jean-Marc Bicoco, Iler Kamga et Ona, Guinée. Au centre d'une polémique, ont-ils joué un rôle trouble ? Pourquoi n'ont-ils pas aussi été interpellés comme les autres ? Le journal nous parle donc de l'atelier de réflexion sur la gouvernance locale et l'alternance démocratique organisée le 15 septembre 2015 dernier par le réseau des organisations de la Société civile dynamique citoyenne à l'occasion de la journée internationale de la démocratie qui fait jaser notamment sur la non-arrestation de deux panélistes principaux d'ailleurs qui font également ce matin les chougas de la presse. L'une des polémiques essentielles, c'est de pouvoir comprendre pourquoi au cours de ces arrestations, quelques journalistes et même les membres de cette organisation ont été arrêtés, mais pas les panélistes qui étaient pourtant présents. On parle également, ce qu'on reproche principalement à ces deux analystes politiques, c'est d'avoir affiché une indifférence notoire lorsqu'on embarquait Jean-Marc Bicoco et compagnie pour l'internaute Christian Gongan qui s'exprime dans les colonnes du journal Aurore Plus ce matin. Ceux qui conduisent le débat sur ce terrain parsemé d'ers font de la diversion. C'est juste parce qu'il, il faut le dire, un parfait salaud pour préciser quelques éléments importants sont donc également à lire. Et dans le journal au regard de l'ampleur de cette polémique, docteur Ileb Kamga, politologue et porte-parole de l'office de l'offre orange, a été obligé de sortir de sa réserve pour faire une mise au point après avoir relaté sa version des faits de laquelle on peut retenir que les t-shirts aux couleurs oranges, arborés pour la campagne, tournons la page, seront envoyés par l'offre orange dont il est le mandataire. Il va conclure par ses six précisions, d'ailleurs dans l'une en parlant de Jean-Marc Bicoco qui n'a jamais été arrêté pendant que Mathias Ronanguini et moi-même étions assis. Il parle donc de cela avec bien sûr à la riposte. On pourra lire ce matin le communiqué du syndicat national des journalistes du Cameroun qui est rendu public et qui insiste sur la libération de ces personnes, notamment Jean-Marc Bicoco et compagnie, ces syndicalistes qui doivent être libres, indiquent clairement, pourtant ils n'ont pratiquement rien connu. On parle aussi ce matin dans les colonnes de ce journal d'autre fait. Il est important que vous aurez l'occasion de leurrer, notamment un dossier sur la taxe communale, comment cette taxe est-elle perceptible au cas de quelques communes d'arrondissement et donc évoquées ce matin dans le journal qui dit que pour la plupart des communes ont donc choisi de renvoyer la gestion de cette taxe communale à des partenaires privés qui reversent trimestriellement des fonds importants au niveau de la commune d'arrondissement. D'autres éléments nous permettront de comprendre dans le journal Ouest littoral ce matin un quatrième recensement de la population qui a été ordonné par la haute hiérarchie du Cameroun. Pourquoi faire alors que le journal nous fait comprendre qu'il y a des chiffres qui sont toujours restés erronés. Quelle est donc la population exacte du Cameroun ? La réponse à cette question est loin d'être évidente. Le dernier recensement général de la population et de l'habitat au Cameroun ayant suscité moult commentaires, bien peu de personnes ont admis ces chiffres pour diverses raisons et quand on sait que pour gérer, il faut assumer, on comprend pourquoi le pays va mal, parle-t-il ce matin en restant bien entendu serein. D'autres éléments d'information permettent donc de comprendre sur les mesures prises ces derniers temps par le chef de l'État, le président de la République, notamment en faveur des gestionnaires des communes d'arrondissement, le cas de la commune de Baganté ce matin qui a donc pris au sérieux la mesure du chef de l'État et qui pour la plupart, qui était donc réuni le 19 septembre 2015 en session extraordinaire sous convocation du maire. Donc les conseillers municipaux de Baganté ont en effet épluché le décret présidentiel en permettant de comprendre les avantages et surtout les salaires dressés par le président de la République. Tous les élus locaux ont désormais un traitement stéréal et des avantages à Baganté, même si tout est totalement pas parfait. Les élus locaux de cet arrondissement ont accueilli avec à l'égresse la décision du président de la République, président national du RDPC, parti au pouvoir. Et puis le communiqué de presse qui, on pourra lire aussi également, c'est celui qui a trait au social-démocratique front qui monte au créneau pour également demander la libération de Jean-Marc Bibcoco et compagnie en disant clairement que c'était une épreuve assez importante. Le SDF dénonce donc que cet abus grave d'autorité condamne avec la dernière énergie le caractère lâche, barbare et rétrograde de ces arrestations arbitraires qui ternissent l'image déjà considérablement écornée de notre pays, le Cameroun. On pourra également dans ce journal ce matin revenir sur combien sommes-nous dans notre pays, le Cameroun, mais aussi en parlant de Cameroun Stade, célèbre les Centradans dont c'était le nom de la ville de Douala à travers Douala Mangambel, qui a mis quelques cérébrations et quelques figures emblématiques qui ont marqué l'histoire de la ville de Douala, sont également à lire dans les colonnes de ce journal. Nous poursuivons avec l'équation ce matin qui revient au-delà des attentats de suicide de Mora, la sûreté nationale, notre pays, le Cameroun, est donc mise à rue des preuves dans le cadre de ces différentes batailles, notamment ces engagements des forces de police sur le terrain. On va revenir d'ailleurs à la faveur du comité des chefs de police tenu ici même à Douala, à Yaoundé au Cameroun, d'Afrique centrale. Le Fagnon a donc été remis en bas à Ngueré, le délégué général à la sûreté nationale au Cameroun qui prend donc les commandes au terme de ce comité et qui a vu d'autres points importants qui ont été tenus dans le cadre de ces assises. Et on parle donc de ces pays membres qui participaient avec la toile de front de la lutte contre la criminalité et puis justice. Également, les tiges font-ils à Douala. La justice se penche donc en faveur de Gabriel Fouca. Finalement, on revient sur cette affaire dans les colonnes de ce journal, en parlant bien sûr de Samuel Moussongo, lui qui a été condamné. Il a été condamné par le tribunal de Ndokoti pour des faits notamment d'arnaques et des faits qui ont très reconnu coupables d'atteinte à la propriété foncière conformément à l'article 74 du Code pénal et alinéa 2. Nous sortons bien entendu par le journal Lopopoli ce matin qui nous parle de Camerco, ses valises, le Cameroun qui porte ainsi la mise dans le cadre de quelques jeux. Notamment, le journal est aussi revenu sur quelques points assez importants qui marquent la vie économique du pays, les différentes arrestations qui ont eu lieu dans notre pays. Également, une élection incertaine au niveau de la Fédération Camerounaise de football à travers donc quelques candidatures qui sont connues depuis quelques temps. Et puis, face au terrorisme, il sacrifie sa vie pour sauver tout un marché, c'est-à-dire dans les colonnes du journal ce matin Lopopoli qui est donc en kiosse. Madame, monsieur, merci infiniment d'avoir suivi cette revue de presse. On se retrouve demain lorsqu'il sera 7h30. Voilà, c'est la fin peut-être pour Douala, mais ce n'est pas terminé, Serge, parce qu'on part pour Yaoundé, je pense. Nous allons partir de côté de Yaoundé avec votre permission pour voir ainsi à l'épreuve Arley Deboandébé. Bonjour et bienvenue dans le cadre de cette revue de presse, notamment de la matinale sur Canal 2 International. Bonjour Serge Bondé, bonjour Jason Black, bienvenue à Yaoundé pour cette seconde partie, la lecture des unes et des journaux. Un exercice repris en direct par suite FM 100.5 FM à Yaoundé, qui s'est ferme 106.0 et avec des milliers d'internautes, des millions d'internautes à travers le monde pour suivre cette édition qui retient toutes les attentions. Comme une tribune en grande une ce matin montre une image, celle de ce policier qui a donné sa vie pour les populations, n'est-ce pas ? L'homme par kilo pire a été évité à Moura dimanche dernier lors des attaques kamikazes. Grâce au flair de l'inspecteur de police principal, Elie Ladeki, a repéré et interpellé les suspects, une boucherie a été évitée à Moura. Ce matin, Kamour Tribune dresse le portrait de ce héros et rend hommage à ce vaillant policier qui a payé sa vie et épargné plusieurs de ses compatriotes. La cible des terroristes en ce jour de marché. Et Marie-Claire Nana, directe de publication, le dit si bien dans son éditorial, le célébrant, un héros pas si ordinaire, 53 ans, qui s'est sacrifié pour les autres. Et à propos de l'exaction de Boko Haram, Hot News interroge sur l'attitude des organisations des droits de l'homme. Où sont passées la CPI, Human Rights Watch et Amnesty International ? Lorsqu'il s'agit des pays africains, ces ou l'organisation non-gouvernementale de l'Occident font le T-Goupé. Quelle honte, n'est-ce pas, s'exclame notre confrère ce matin. L'autre confrère qui s'interroge, c'est le jour sur le sort du Cameroun au regard de l'actualité. D'ailleurs, doit-on avoir peur de la garde présidentielle ? S'interroge le quotidien bleu. La situation au Burkina Faso démontre insuffisance. Comment les gardes prétoriennes représentent un danger pour les républiques ? L'histoire, la géographie, la politique, la géopolitique le démontrent insuffisance. Les gardes présidentielles sont des facteurs de déstabilisation. La deuxième une du quotidien bleu présente le visage d'un général, mais rien à voir avec la guerre, plutôt du sport. Pierre Semengue, président de la Ligue professionnelle de football, très remonté contre les manœuvres dans le processus électoral à l'Afrique à foot. Non content de ces manœuvres qui se sont tissées lors de l'élection des clubs devant représenter la Ligue de football professionnelle, le président envisage des représailles. Il dit avoir saisi l'autre procureur de la République. On sort du quotidien de l'économie par ces petites questions camerounaises. Quand l'État ne paye pas ses factures, eau, électricité, Internet, téléphone, services, le jour ouvre une enquête au cœur d'un État jamais pressé à libérer ses créanciers ce matin. Et on part du quotidien de jour au quotidien de l'émergence, en parlant de Jean-Marc Bicoco, le journal qui suit l'actualité liée à Jean-Marc Bicoco. L'activiste a été conduit hier dans les locaux de cette division, dans les locaux de la DRPJ, dit le journal de Manu Simbiaga. Ils se sont rendus hier soir à la division régionale de la police judiciaire de Yaoundé dans l'optique de rencontrer le patron des lieux. A lire également cette petite une, l'autre petite une du quotidien d'émergence qui parle de la sécurité nationale. Et Paul Biaki relève de leur fonction. Six commissaires de police, un autre a été purement et simplement révoqué. Le journal revient donc, n'est-ce pas, de long en l'âge sur les actes du président de la République qui nomme les responsables et revoque les autres à la sûreté nationale. Lisons la grande une du journal. Et parlons d'enrichissement illicite, comment les maires s'auto-attribuent les marchés publics au mépris de la loi. La pratique se généralise, l'institution d'un salaire et des avantages pour les élus locaux ne va rien changer. C'est-à-dire à la paille 5 du journal. Le Zénith parle également de l'enrichissement illicite. Mais cette fois, des fils détêtés, comme on les appelle vulgairement, alors que l'écrasante majorité des compatriotes du président Paul Biakroupi sous le poids de la misère, serre la ceinture à se rompre les reins et se retrousse les manches jusqu'aux épaules. Ces enfants, n'est-ce pas, de 22 ans seulement, les fils des directeurs généraux et fils des ministres se tapent des prises de vue avec des 80 millions de francs CFA. L'argent de poche, la scène se déroule dans une chambre d'étudiants à soi, balade au cœur de cette montagne de fric, n'est-ce pas, selon notre confrère. Ce matin, favoritisme d'État, on est à la une du journal, la tribune du grand sud. Ces injustices qui font jaser des Camerounais, c'est sujet contre la politique de deux poids, deux mesures que pratiquent les détenteurs du pouvoir exécutif au Cameroun. Une caste bénéficie de tous les avantages dus et indus, à l'instar du pilote de la présidence qui vient d'être limogée par le prince, tandis que l'écrasante majorité tient le diable par la queue. Les fruits de la croissance du pays constituent la chasse gardée d'un goupouscule qui s'illustre par un pillage schématique du bien commun. La classe politique vieillissante et mobiliste n'entend pas lâcher prise et promencent. Le chaos, dit notre confrère ce matin, qui parle en deuxième une de la rentrée scolaire 2015-2016 avec la professionnalisation et la sécurité. Tous azimuts, ceci pour répondre aux défis de l'émergence. Le ministre des Enseignements secondaires s'est engagé à professionnaliser tous les niveaux d'enseignement du système éducatif camerounais. Les premières victimes de l'arnaque et du rançonnement épinglés. Et cette deuxième une du journal Grand Sud nous permet de feuilleter le temps express qui parle également rentrée scolaire avec cette proposition. Les lycées d'enseignement secondaire général doivent être privatisés. C'est d'ailleurs la substance de l'éditorial que signifie le diétaire de la publication Amadou Tala, Tanto ce matin. Lisons le journal épervier pour parler, n'est-ce pas, des dernières heures du directeur général de la recherche extérieure. Ça c'est selon le journal Léopold Clovis Nudiopold. Il serait prêt à mettre la porte à la porte Maxime Eco-Eco à raison de nombreuses dérives observées au sein de la structure dont il a la charge. Les informations dessinées au chef de l'État sont cousues du fil blanc, dit notre confin ce matin. On lit également le département du Fondi. Il a oublié lors les dénominations au gouvernement. Depuis des dizaines d'années, aucun fils de l'arrondissement de Yaoundé II n'a occupé un poste ministériel, encore moins celui de directeur général dans une société étatique. Ceci a souvent été le cas avant et après les décès du patriarche Emma Basile qui était originaire de Yaoundé II. On sort du journal de Léopold Clovis Nudio pour parler. Rémunération des exécutifs communaux. Et Bancrante qui dit merci à Paul Biya, c'était au coup d'un conseil municipal extraordinaire auquel prenaient part les chefs traditionnels sur convocation du maire Célestine Ketcha Koutes. Je voulais dire. Attentats terroristes ont été au contrôleur hebdo. Voici les quatre hommes qui voulaient déstabiliser le pays à partir de Bamenda le 20 mai dernier. Un sac d'explosifs prêt à l'utilisation des schémas matérialisant les opérations de matériaux destinées à la fabrication des bombes artisanales. Et bien d'autres documents compromettants ont été saisis par les fins limiers de la police, c'est-à-dire à la page 3. Il y a également, en deuxième une de ce journal, le Zoom sur l'économie camounaise. C'est chiffre du ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire qui rassurent selon la plaquette Zoom sur l'économie publiée par le ministère la semaine dernière. Tous les indicateurs sont au vert pour accompagner la relance de l'économie camounaise. Déclic d'une marche glorieuse vers l'émergence à l'horizon 2035. Et on reste en économie avec nos financiers d'Afrique. Pour parler des grandes réalisations, trois projets structurants du septennat. En fin de parcours, avec la mise en eau partielle du barrage de Lompanga, l'attribution de la concession du port de Kribi au Goubouloré, Nécotrans, et la construction à 70% du barrage de Mmeveleux, on peut dire que les grandes réalisations se concrétisent. Selon le journal de Boniface Chouincam, malgré ces quelques réussites, beaucoup restent à faire sur l'usine d'engrais de Limbé, l'autoroute Douala, Yaoundé, les logements sociaux et le second pont. On reste un peu dans le même chapitre avec cette enquête ouverte par des filles actuelles à la Chambre d'agriculture qui est au centre d'une arnaque. Le président de la Chambre indexe un de ses collaborateurs. Ces derniers relativisent alors même que les victimes menacent de porter plainte. Les investigations du président de la Chambre d'agriculture le conduisent sur la trace d'un de ses collaborateurs, Jean-Baptiste Nganda. Il est délégué de la Chambre d'agriculture pour la région du centre. On parle également d'investissement dans le même journal vers la création d'une nouvelle société de transport urbain. Les négociations menées au Brésil, pas là. Le secrétaire général des services du Premier ministre ont permis la mise en route d'un projet moderne de transport de masse à Yaoundé et à Douala Seyali, à la page 6 du journal de François Bambou. Ce matin, du salaire des maires et des délégués du gouvernement midi libre proposent ce matin l'intégralité des textes présidentiels liés à cette importante actualité. Également à l'université de Yaoundé, de notre confrère, donne les raisons du licenciement au directeur Umaru Douba. Récemment, on finit cette seconde partie de la revue des presses avec la tribune de la forêt qui parle à l'élection présidentielle de 2018. Avec cette interrogation, Chantal Bia, la candidate à la présidentielle de 2018, tout comme Christina Kirchner qui remplaça son mari à la tête de l'Argentine, la première dame du Cameroun, femme dynamique, dont les actions restent convaincantes, succéderaient à son époux en 2018. Et les bonnes raisons de cette succession sont proposées, n'est-ce pas, dans le journal, n'est-ce pas, de Noa, Ongba, Léopold. Ce matin, qui pense que 2018, on devrait donner le pouvoir aux femmes. Et parmi ces femmes, le journal retrace le parcours de certaines grandes femmes du Cameroun, Calyx Beyala, Marie-Louise Bilois, Maître Alice Nkomb, Edith Kabawalan, et bien sûr Chantal Pulcheri-Bia. On verra bien, pendant l'élection présidentielle de 2018, ceci, mais fin à la seconde partie, la lecture d'une des journaux en dien de Yaoundé. C'est-à-dire qu'à la suite de Canal Matin, avec vous, Jason Black.